On est reparti. Toujours dans l'idée que le tertiaire, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement à l'abri des émissions de gaz à effet de serre, vous avez ici un autre exemple de bilan carbone qui concerne un organisme qui s'appelle le British Council. Et le British Council, c'est l'équivalent britannique de l'Alliance française. Je ne sais pas si vous connaissez l'Alliance française. L'Alliance française est un organisme qui a pour mission de favoriser les échanges culturels. Alors favoriser les échanges culturels, ça a toujours été en général que les gens puissent se parler. Et que les gens puissent se parler avec les moyens de transport modernes, ça revient pour l'essentiel à les mettre dans un avion. Donc cet organisme qui emploie essentiellement des gens qui sont assis dans un bureau dans le 7e arrondissement, en fait le poste principal de son bilan carbone, c'est les moyens de transport qui sont utilisés par les bénéficiaires des bourses qui ont été distribués par cet organisme. D'où, à l'évidence, une marge de manœuvre si on commence à s'intéresser à la question de la réduction qui va ou qui doit en priorité porter sur ce genre de choses. Vous voyez bien que si vous en revenez à la raison même d'exister de ce genre d'organisme, son fonctionnement dans un monde dans lequel la mobilité se met à être beaucoup plus gênée qu'avant sera nécessairement impacté. Après, vous retrouvez encore les moyens de transport dans le fonctionnement de cet organisme dans les émissions qui sont liées au déplacement de ses salariés. Donc en gros, si vous mettez bout à bout les gens qui bénéficient des bourses et les gens qui travaillent sur place, eh bien vous allez vous retrouver avec 80% des émissions qui sont « nécessaires » pour que cet organisme puisse fonctionner. Donc là, vous êtes typiquement dans un cas de figure dans lequel vous vous dites « j'ai affaire à des gens dans un bureau » et en fait, dans un monde dans lequel les émissions de gaz à effet de serre sont économiquement pénalisées, et vous allez voir dans pas longtemps que c'est à ça, à ce genre de réflexion que le bilan carbone nous aide à réfléchir. S'il vous plaît, c'est la dernière heure. Après, vous êtes libre jusqu'à jeudi. Vous avez intérêt à réviser un peu. Donc, vous voyez que dans un monde dans lequel la mobilité se met à être contrainte, eh bien cet organisme-là va nécessairement devoir repenser son rôle et sa mission. Après, vous allez trouver quelque chose auquel on pense beaucoup plus naturellement quand on a un bureau chauffé qui est le chauffage, et on va trouver également quelque chose auquel on ne pense pas naturellement, mais enfin vous, normalement, maintenant, vous devriez commencer à, qui concerne la rotation du parc informatique, donc le remplacement périodique des ordinateurs avec lequel les gens fonctionnent. Mais vous voyez que, encore une fois, c'est pas le poste qui domine. Donc là, j'aurais pu prendre comme exemple une agence de voyage. Cette barre-là aurait été encore plus élevée si j'avais pris cet exemple-là. Alors maintenant, vous êtes à la place du directeur de cette organisation. Vous vous dites, je veux anticiper la contrainte ou je veux faire quelque chose d'utile pour que les émissions de gaz à effet de serre baissent. Eh bien, vous voyez que, peut-être que le plus intéressant à faire, à bref délai, ça n'est pas de demander aux gens d'imprimer recto verso, c'est tout simplement de vous demander comment est-ce que vous pouvez favoriser les échanges culturels entre la France et la Grande-Bretagne avec des gens qui prennent autre chose que l'avion. Donc, vous allez tomber sur une réflexion qui va moins concerner les vis et les boulons et les astuces techniques, et j'y reviendrai un peu plus tard, plus concerner la manière de fonctionner, l'organisation générale. Vous voyez que, par exemple, s'il y a quantité d'argent distribué équivalente, plutôt que de financer N voyages d'une semaine, vous financez N sur deux séjours de deux semaines, eh bien, vous avez divisé les émissions de déplacement par deux à durée de séjour identique. Ça, ce n'est pas de la technique. C'est typiquement de l'organisation. Et j'y reviendrai plus tard. En fait, une bonne partie des solutions, entre guillemets, à notre affaire, vous allez vous rendre compte qu'elle ne réside pas dans simplement de la technique. Ça sera toujours extrêmement difficile de trouver une solution satisfaisante à ce problème sans toucher à l'organisation. Ce qui est une autre manière de dire en creux que si on attend que le problème se résolve tout seul, eh bien, il se résoudra tout seul, notamment en impactant plus ou moins fortement et plus ou moins désagréablement les organisations auxquelles nous sommes habitués. Voilà maintenant un autre exemple qui vous illustre le fait que la noblesse de l'objet social ne supprime pas la dépendance aux énergies fossiles. Ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose qu'on considère comme étant socialement utile que, nécessairement, on n'utilise pas d'énergie pour ça et que, de ce fait, on est assuré de pouvoir continuer à exister à l'avenir, quel que soit l'État du monde. En France, les dépenses de santé représentent un peu plus de 10% du produit intérieur brut, c'est-à-dire de l'activité économique du pays. Aux États-Unis, on est plutôt aux alentours de 20%. Si vous considérez que les émissions de gaz à effet de serre et le PIB sont homothétiques, ça veut dire qu'en France, un peu plus de 10% des émissions de gaz à effet de serre et donc de la consommation d'énergie fossile est liée au système de soins. Parce que vous avez, à l'évidence, besoin d'émettre des gaz à effet de serre pour fabriquer l'acier qui va vous servir à fabriquer votre scanner ou votre appareil RMN ou votre scalpel ou votre seringue, enfin, ou l'aiguille de la seringue. Vous avez besoin de chauffer les hôpitaux, vous avez besoin d'énergie pour fabriquer les compresses, les médicaments, etc. Enfin bon, bref, vous avez besoin d'énergie aussi pour faire fonctionner les ambulances, les hélicoptères et que le chirurgien vienne en voiture dans l'hôpital quand il a besoin d'être appelé en urgence. D'une manière générale, le système de soins aujourd'hui est dépendant de l'énergie fossile telle qu'il est bigornée et donc il y a des émissions qui y sont associées. Alors là, j'ai pris un exemple qui est un exemple un peu atypique qui n'illustre pas le système de soins français tout simplement parce que pour le moment, il n'y a pas d'hôpital qui ait fait son bilan carbone donc je n'ai pas d'exemple à vous proposer. Mais par contre, j'ai un exemple à vous proposer sur une antenne de médecins sans frontières. Alors médecins sans frontières est probablement quelque chose qui dans votre esprit a une bonne cote. Vous allez vous dire, médecins sans frontières, quand même, ça serait dégueulasse que le fait qu'on ait des problèmes sur le pétrole ait un impact sur l'émission de médecins sans frontières. Ben si, il y en aura un quand même parce que même une activité, encore une fois, qu'on considère aujourd'hui comme étant socialement utile, si le coût de ce qui lui permet de fonctionner devient excessif, elle s'arrêtera de fonctionner ou elle ne fonctionnera plus de la même manière. Alors c'est quoi les émissions de cette antenne de médecins sans frontières à Haiti à l'époque où j'ai fait ce petit truc-là ? Eh bien, le premier poste, c'était le recours aux fret aériens pour faire venir tout ce qui était nécessaire, donc les scalpels, les compresses, les médicaments, etc. Un deuxième poste concernait le groupe électrogène ou diesel qui permettait de fournir l'électricité au bloc et à l'antenne médicale. Un troisième poste concernait la fabrication du matériel et des médicaments qui étaient utilisés sur place. Ben là, vous voyez, on commence à rentrer dans le dur en ce sens que si je n'ai pas le droit de mettre autant ou si ça devient trop cher d'émettre tout ça, comment est-ce que je m'organise pour pouvoir toujours continuer à offrir des services médicaux ? Alors, une forme de réponse est de demander aux médecins de rester plus longtemps et de rentrer moins souvent en France. Une autre forme de réponse peut être d'acheminer une partie du stock par bateau. Une troisième force de réponse peut être de mettre des panneaux solaires parce que là, en l'occurrence, mettre des panneaux solaires, c'est quand même plus efficace qu'un groupe électrogène ou diesel. Enfin, ça fait moins d'émissions. Dans tous les cas de figure, vous voyez qu'il y a à la fois des astuces techniques entre guillemets et des choses qui nécessitent de toucher à l'organisation. Si vous demandez au médecin de rentrer deux fois moins souvent chez lui, on touche à l'organisation. Vous êtes plus sur une composante purement technique. Voici un autre exemple, très mauvais pour votre foi, qui est un producteur de spiritueux. Vous savez, spiritueux, c'est des trucs qu'il faut consommer avec modération. Il y a même des émissions de gaz à effet de serre dans la fabrication de l'alcool. Même là-dedans, il y en a. Alors là, c'est un exemple particulièrement intéressant parce qu'il y en a à des endroits où, à mon avis, vous ne vous y attendez pas. Un premier truc auquel vous vous attendez probablement, c'est que pour faire des alcools forts, il faut distiller. Donc en gros, la production d'un alcool fort, c'est exactement comme la production d'un biocarburant, sauf que ça ne rentre pas exactement dans le même réservoir. Vous commencez par faire une espèce de vin, enfin, c'est même du vin, avec du raisin, sauf que ce n'est pas du raisin, vous n'avez pas besoin de raisin de très bonne qualité. Vous distillez le vin en question pour faire des eaux de vie et c'est ces eaux de vie que vous allez assembler, laisser vieillir, etc., pour faire des choses diverses comme du whisky ou comme du cognac ou comme... etc. Alors, la distillation, bien évidemment, se fait en utilisant de l'énergie. Donc, vous allez retrouver quelque chose dans le bilan carbone qui concerne ce processus-là. Mais après, vous allez trouver un deuxième truc auquel moi, je ne m'attendais pas du tout quand j'ai fait ça et les gens que j'avais en face de moi pas plus, qui est que la viticulture qui est utilisée pour faire des spiritueux est en général une viticulture qui est, comment dire, bien poussée, bien productive, dans laquelle on va utiliser des engrais. c'est beaucoup moins vrai pour les vins à hausser et la fabrication de ces engrais est à l'origine de la grosse barre que vous avez là. Alors, il faut savoir que les engrais azotés qui sont actuellement utilisés en agriculture sont fabriqués à partir de gaz naturel et quand on vous parle de la civilisation hydrogène, chez les gens qui fabriquent des engrais, elle a déjà lieu. La plus grosse production d'hydrogène dans le monde, c'est le début de la chaîne de fabrication de l'ammoniaque qui lui-même va servir à faire derrière ce qu'on appelle les engrais azotés, c'est-à-dire des ammonitrates ou de l'urée. Donc, la production de l'hydrogène, on sait faire, on sait très bien faire, en craquant du méthane, ça fait plein de CO2 et ça utilise plein d'énergie fossile. C'est ça que vous allez retrouver dans cette barre-là. C'est ça que vous allez retrouver dans cette barre-là. Et, d'une manière générale, je vous l'avais déjà dit mais je vous le redis, dans l'agriculture qu'on appelle aujourd'hui conventionnelle mais qui n'est conventionnelle que depuis 50 ans, puisque les tracteurs et les engrais de synthèse, ça date d'à peu près d'il y a une cinquantaine d'années, le premier poste de dépense énergétique à l'hectare quand vous faites pousser du blé ou du maïs, c'est la fabrication des engrais. Enfin, des engrais N, des engrais azotés. Donc ça, c'est ce que vous allez retrouver dans cette barre-là. Après, vous allez ici retrouver quelque chose de très particulier malgré l'intitulé, c'est les émanations de protoxyde d'azote qui font suite à l'épandage des engrais azotés. Je vous ai dit que dans les émissions de gaz à effet de serre, il y avait des émissions de protoxyde d'azote et le plus gros poste d'émission de protoxyde d'azote sur Terre, c'est la réduction des nitrates ou d'une petite partie des nitrates, plus exactement, qui fait suite à l'épandage des engrais azotés dans les champs. Ça correspond à cette barre-là. Donc vous voyez l'utilisation des engrais dans la viticulture amont est responsable de ces deux barres-là, ou est à l'origine de ces deux barres-là, qui représentent et de loin le premier poste du bilan carbone de mon producteur d'alcool. Ensuite, vous allez trouver un dernier poste significatif qui est que vous achetez rarement de l'alcool en vrac ou en tendant les mains comme ça. En général, c'est contenu dans une bouteille et la bouteille, pour arriver dans le magasin, il a fallu la mettre dans un carton. Eh bien, la production de tous ces matériaux d'emballage est représentée par cette barre-là. Alors, c'est toujours pareil. Si j'augmente le prix de l'énergie ou si je mets une contrainte sur les émissions de gaz à effet de serre, comment est-ce que tout ça va évoluer ? Alors, vous pourriez me dire, si j'augmente suffisamment le prix des énergies fossiles, c'est la récession économique, tout le monde est malheureux et les gens boivent de plus en plus d'alcool, ce qui n'est pas faux. Donc, il n'est pas complètement sûr que cette activité-là se porte de plus en plus mal. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe en Russie actuellement pour être convaincu du fait que la récession peut être une très bonne affaire pour quelques producteurs particuliers et en particulier celui-là. Enfin, il n'empêche que si on essaye de réfléchir à ce que peuvent être les marges de manœuvre qui s'offrent à une activité de cette nature, eh bien, voilà l'ordre dans lequel vous devriez en toute bonne logique prendre les chantiers si vous voulez respecter la hiérarchie des postes. Première chose que vous allez commencer par regarder, ce n'est pas le papier consommé par les gens qui impriment recto verso, c'est la quantité d'engrais utilisée dans la viticulture. Donc là, pour changer ce genre de choses, c'est très simple, il faut une génération. Si vous voulez vous attaquer à la manière dont des agriculteurs pratiquent leur activité, exactement comme si vous voulez vous attaquer à la manière dont des pêcheurs ou les ingénieurs des mines pratiquent leur activité, il vous faut une génération. Donc là, premier poste sur lequel vous devez vous pencher, c'est d'essayer d'avoir des variétés qui soient plus productives avec moins d'engrais. La deuxième chose sur laquelle vous pouvez vous pencher, c'est diminuer l'énergie de distillation. Alors là, on est plus dans les vis et les boulons qui vous sont familiers. Une troisième chose sur laquelle vous pouvez vous pencher, et là, vous allez aussi tomber sur le comportement humain de manière intéressante, c'est la flèche du haut, elle devrait taper sur cette barre et cette flèche-là, elle devrait taper sur cette barre. C'est la fabrication des bouteilles et des cartons. Sauf que, là, vous allez entrer frontalement en conflit avec les gens du marketing qui vont vous dire pour que le client considère mon produit comme un produit de luxe et qu'il ait envie de l'acheter, il faut que ça tienne dans la main, tienne dans la main et que ça soit lourd. Si vous voulez faire une bouteille légère, c'est techniquement possible, mais les clients diront une bouteille légère, j'en veux pas parce que c'est quelque chose qui doit nécessairement être de mauvaise qualité. Vous pourriez très bien mettre de la vodka ou du whisky dans une petite bouteille en plastique. Absolument, il n'y a aucun obstacle technique à ça. Vous pouvez même vendre du champagne dans une bouteille en plastique. Il n'y a aucun obstacle technique à ça. Par contre, il y a des obstacles marketing en ce sens que vous avez affaire à un public qui ne voudra pas compte tenu de ses connaissances sur le problème et compte tenu de ses habitudes de votre innovation technique. Et ça, j'y reviendrai tout à l'heure quand je vous parlerai de ma vision des métiers du développement durable. Vous verrez que ce n'est pas tout d'avoir une bonne idée. Encore faut-il savoir la vendre, savoir la faire accepter et d'une certaine manière préparer le terrain pour que ce que vous considérez comme étant une bonne idée, ce soit aussi considéré par les gens que vous avez en face de vous comme étant une bonne idée. Et souvent, c'est autre chose comme chemin de croix que de simplement trouver sur le papier ce qui permet de faire des choses intéressantes. Là, vous avez l'assiette des émissions sur laquelle porte une marge de manœuvre à laquelle on va souvent penser qui est utiliser moins la voiture pour aller au travail, etc., ou marcher à pied. Alors, il y a des tas de bonnes raisons de marcher à pied, ça c'est très clair. Cela étant, vous voyez que en termes de vulnérabilité ou en termes de dépendance aux émissions de gaz à effet de serre, les gens qui prennent leur voiture pour venir travailler le matin, ce n'est pas le premier souci de cette entreprise. Par contre, ça peut être le premier souci des gens qui y travaillent. Si vous regardez ce qui est en train de se passer actuellement, vous avez un certain nombre de salariés qui habitent à 20, 30 ou 40 km de leur travail qui commencent à drôlement souffrir à cause de l'envolée récente des prix des carburants. Alors, vous, ça ne vous concerne pas parce que vous êtes des nantis parisiens comme moi, mais Paris, ce n'est pas la France et vous avez un certain nombre de gens dans le pays qui, aujourd'hui, se sont domiciliés à quelques dizaines de kilomètres de leur travail. Bien évidemment, ils ont fait ça à une époque où ils ne voyaient pas que le prix du pétrole allait monter un jour. Il n'empêche que, pour eux, c'est un vrai problème. Il ne faut donc jamais perdre de vue qu'il peut y avoir dans un bilan carbone des postes qui semblent secondaires dans l'analyse globale vue de l'entreprise et qui peuvent être très importants vu d'un individu ou d'un porteur d'intérêt particulier qui fait partie de l'ensemble. Une des choses que vous pouvez faire aussi, et là, c'est quelque chose qui ne va pas seulement être de la technique, l'énergie de distillation est proportionnelle au volume, donc au poids. L'utilisation des engrais est proportionnelle au volume produit de raisin, donc in fine, au volume d'eau de vie distillée, donc au poids. La quantité de matériaux que vous allez utiliser pour les emballages, donc le poids du verre pour le flaconnage et la quantité de carton pour transporter est proportionnelle au poids. Et enfin, les émissions qui sont liées aux fret sont proportionnelles au poids. Donc là, vous avez une marge de manœuvre que vous pouvez avoir envie d'explorer qui est de se dire comment est-ce que je peux vendre des bouteilles qui valent plus cher en en contenant moins. Ça peut être, dans certains cas de figure, une porte de sortie. Vous voyez que là, on est sorti des vis et des boulons techniques. On est sorti des vis et des boulons techniques. On touche à ce qu'on appelle la politique produit, c'est-à-dire c'est qui mes clients et qu'est-ce que je cherche à leur vendre. Et vous verrez que dans les bilans carbone que je vais vous présenter derrière et ceux que je vous ai déjà présentés, finalement, quand vous poussez la logique jusqu'à son bout, on en revient toujours à cette question qui est dans un monde dans lequel le flux physique va me coûter de plus en plus cher alors que ça fait deux siècles qu'il me coûte de moins en moins cher, c'est qui mes clients et je leur vends quoi ? En leur disant quoi, du reste ? Voilà. Après, vous avez des trucs sur lesquels vous pouvez vous pencher mais finalement ça va être quelque chose de relativement marginal et en particulier une des choses qu'on voit très souvent dans la presse comme étant la solution évidente à tous nos problèmes, c'est-à-dire d'accroître le recours aux énergies renouvelables, quand vous regardez ce genre de trucs, vous vous rendez compte que ce n'est pas vraiment la question, indépendamment de tout ce que j'ai pu vous raconter jusqu'à maintenant. Encore des gens dans un bureau, il s'agit de la Direction Générale de l'Énergie et des Matières Premières, c'est-à-dire un endroit où travaillent un certain nombre d'anciens de cette école. Enfin non, je ne plaisante pas des autodidactes comme vous ni comme moi du reste, mais c'est plutôt des X-Mines. Donc, vous allez trouver trois postes et ça, c'est quelque chose qui est très représentatif des activités de bureau d'une manière générale. Vous allez trouver trois postes importants. Le chauffage et là, si vous voulez agir sur ce poste, eh bien clairement, il faut toucher ou bien la température intérieure, ou bien à l'isolation des locaux et en ce qui concerne la bureautique à la quantité d'ordinateurs et à leur puissance que vous mettez à la disposition des gens. Mais vous pouvez aussi toucher à l'organisation. Étant donné qu'une bonne partie de ces gens font du travail de bureau, étant donné qu'une bonne partie de ces gens ont des logements qui l'hiver restent chauffés même quand ils n'y sont pas, eh bien vous pouvez vous dire qu'une partie de ces gens peut très bien travailler de chez eux une partie de la semaine. Et à partir du moment où cette organisation vous permet de diminuer à due concurrence la surface de bureau chauffé, donc vous avez 100 personnes qui travaillent à plein temps et vous passez à 100 personnes qui sont la moitié du temps chez elles et la moitié du temps chez vous. Et vous dites, crac, je divise par deux la surface que je chauffe et je fais tourner les gens dans des bureaux qui n'appartiennent plus à Pierre, Paul ou Jacques mais qui sont des bureaux dans lesquels les gens viennent s'installer avec leur ordinateur et les photos de leurs gosses et quand ils s'en vont ils reprennent le tout et c'est quelqu'un d'autre qui vient à leur place. Là, vous voyez que vous n'êtes plus dans une situation dans laquelle la porte de sortie elle est purement technologique vous êtes de nouveau dans une situation dans laquelle la porte de sortie entre guillemets elle est technico-sociale et même technico-économico-sociale. Autre poste, là vous avez les déplacements de personnes donc les déplacements de personnes très peu démissions liées au domicile-travail la DGMP est située boulevard Vincent-Auriole comme vous le savez tous et boulevard Vincent-Auriole c'est pas très loin d'ici c'est très bien desservi par le métro ils ont des employés qui habitent essentiellement dans l'agglomération parisienne donc les gens viennent en transport en commun donc il n'y a plus grand chose à gratter là-dessus. Par contre, vous avez les cadres qui prennent quelques fois l'avion dans l'année et là c'est pareil la question c'est est-ce que je peux baisser la quantité d'avions qui prennent dans l'année ? Alors, il se trouve que si on met les pieds dans le plat dans ce genre d'endroit ou dans une société les gens peuvent avoir deux raisons de prendre l'avion la première c'est parce qu'ils ont vraiment quelque chose à faire là où ils vont et la deuxième c'est parce qu'ils ont envie de se changer les idées. La deuxième raison et la troisième du reste qui va avec la deuxième c'est parce qu'ils accumulent des miles qui leur permet après de se changer les idées pendant les vacances. Vous rigolez mais je suis absolument certain que si on supprimait le système des miles on supprimerait une bonne partie des voyages professionnels. Alors, ça c'est absolument évident. Donc, vous avez ici un problème à traiter et là aussi vous voyez que si vous essayez de le traiter de manière purement technique il n'y a pas de problème. De manière purement technique il y a des milliers de réunions qui peuvent se gérer par visioconférence ou par mail ou d'une manière qui n'a absolument rien à voir avec le fait qu'on prenne l'avion à tout bout de champ. Ça ne supprimerait pas la totalité des déplacements en avion c'est très clair mais ça en supprime une partie. Sauf que si vous prenez le problème comme ça vous faites fausse route parce qu'encore une fois une bonne partie de la raison de monter dans un avion n'est pas juste stricto sensu la raison professionnelle. Ça peut être autre chose. Là, on retombe sur ce que je vous disais tout à l'heure si vous cherchez à faire baisser ces émissions vous ne pourrez pas le faire sans réfléchir sur le fonctionnement général de l'organisation et ce qui motive les gens. Et enfin en ce qui concerne les immobilisations là vous avez une partie où vous ne pouvez plus rien faire pour l'immeuble qui a déjà été construit ça c'est clair que si on effondre l'immeuble ça ne va pas faire remplir de carbone sous terre. Par contre vous avez une question qui se pose aussi sur la rotation du parc informatique parce que périodiquement vous renouvelez des ordinateurs est-ce qu'il faut faire plaisir à M. Bill Gates autant qu'aujourd'hui ou est-ce qu'il faut mettre un peu la pédale douce et considérer que parfois le dernier machin X, Z, T prime on s'en passera pour l'instant et ça n'empêchera pas les gens de fonctionner quand même. Bon ben là c'est pareil vous n'avez pas que des considérations économiques ou techniques qui rentrent en ligne de compte comme vous le saurez quand vous serez dans la vie active dès que vous laissez des ingénieurs ou des techniciens quelque part dans un endroit où il y a des diodes vertes, orange et bleues ils veulent toujours le dernier cri toujours voilà et ça c'est une question humaine c'est pas juste voilà t'as pas de dernier jeu vidéo machin chouette etc c'est une question humaine c'est pas vraiment une question de de fonctionnalité donc voilà quelque chose qui vous permet à la fois de constater que même dans une administration ce que je vous ai déjà dit mais je vous le redis il y a des émissions et par ailleurs que la manière de s'attaquer aux émissions et bien ne n'est pas toujours simplement une affaire de technique et on pourrait presque dire que c'est rarement purement une affaire de technique là vous avez à contrario un cas de figure très simple c'est un gestionnaire de décharge alors un gestionnaire de déchets pardon pas de décharge un gestionnaire de déchets donc un gestionnaire de déchets il fait deux choses il gère des incinérateurs et il gère des décharges vous avez les camions qui collectent les déchets vous avez l'éclairage et le chauffage des bâtiments d'exploitation de cet opérateur et là vous avez deux choses vous avez le CO2 lié à la combustion des matières plastiques et vous avez le méthane qui s'échappe de la matière enfin de la matière organique qui a été enfouie et notamment du papier du carton et des déchets alimentaires là vous n'avez quasiment qu'une chose à faire c'est réfléchir à la manière dont vous pouvez un, capter le méthane et deux parce que ça sera un peu plus compliqué mais vous pouvez le faire aussi récupérer le plastique pour en refaire du plastique plutôt que de le brûler dans un incinérateur ça c'est un cas de figure dans lequel l'organisation ou le problème d'organisation il est moins interne qu'externe aujourd'hui vous avez vous êtes configuré dans ce genre de société pour gérer le problème d'une certaine manière techniquement c'est très facile de le gérer d'une autre manière sauf que vous avez à l'extérieur des gens puisque la gestion de déchets en général c'est une mission pour laquelle vous êtes mandaté par la collectivité donc il faut que la collectivité accepte que vous vous y preniez autrement vous pouvez éventuellement avoir des problèmes de partage des revenus qui changent etc mais enfin c'est un cas de figure on va dire qui est techniquement plus simple encore un exemple autre là vous avez affaire à une chaîne de télévision alors une chaîne de télévision qu'est-ce qu'elle fait elle a besoin d'électricité pour éclairer le présentateur du 20h et un certain nombre d'autres personnes elle a besoin d'envoyer des journalistes en reportage et que les gens viennent travailler le matin elle a besoin d'acheter du matériel pour de prise de vue de prise de son des tables de mixage des services informatiques etc etc que vous allez retrouver à la fois là et là là c'est pour la partie consommable et en particulier la grille de programme et là vous allez trouver l'acquisition du matériel qui est utilisé en interne et puis elle a besoin que les gens allument leur télévision parce que faire une chaîne de télévision si les gens n'allument pas leur télévision c'est pas facile et à ce moment vous vous rendez compte que l'essentiel des émissions si vous prenez quelque chose de brut c'est l'utilisation de la télévision et encore il y a un poste là qui n'a pas été pris en compte qui est la fabrication de la télévision et qui peut ne pas être négligeable il y a certains cas de figure dans lesquels vous pouvez tout à fait le relier à des programmes qui ont été diffusés de manière discernable en particulier quand il commence à y avoir la coupe du monde de foot et bien vous constatez une augmentation du nombre de ventes des ventes de téléviseurs donc et c'est bien parce que la chaîne va diffuser le match de foot qu'il y a un certain nombre de gens qui achètent des télévisions plus grandes ou de meilleure qualité ou je ne sais pas quoi pour remplacer celles qu'il y avait avant là il y a la consommation d'électricité des téléviseurs non non pas des particuliers s'il y avait la totalité des particuliers vous non non c'est juste les téléviseurs là absolument ce poste là on peut le retrouver dans le bilan carbone d'autres acteurs de la chaîne mais c'est pas gênant un bilan carbone c'est pas une brique de légo c'est à dire que c'est pas quelque chose qui doit pouvoir s'empiler les uns sur les autres sans qu'il y ait de double compte ça illustre la notion de dépendance en fait vous allez trouver plein d'acteurs économiques qui dépendent des mêmes utilisations des mêmes émissions pardon d'utilisation si je fais le bilan carbone non pas de la chaîne de télévision mais de monsieur Arthur monsieur Arthur pour que sa société de production puisse vivre il a aussi besoin de cette barre là et si je fais le bilan carbone d'un fabricant de téléviseurs je vais également retrouver ce truc là et si je fais le bilan carbone de Darty je vais également retrouver cette barre là donc c'est pas parce que vous allez trouver des émissions dans un bilan carbone d'un acteur donné qu'on va pas les retrouver dans le bilan carbone de quelqu'un d'autre parce qu'il peut y avoir des tas d'acteurs distincts qui dépendent d'un même processus mais c'est pas gênant parce que encore une fois le but d'un bilan carbone c'est pas de produire un chiffre pour la beauté du chiffre et derrière de les empiler les uns sur les autres c'est toujours pour répondre à une question donc là la question que vous vous posez est la suivante je suis la chaîne de télévision l'électricité se met à valoir plus cher parce que les combustibles fossiles valent plus cher et dans le cadre du déplacement du prix de marché de l'électricité c'est vrai aussi pour l'électricité des centrales nucléaires si personne ne fait rien contre et à ce moment la question que vous vous posez c'est dans un monde dans lequel l'électricité se met à valoir de plus en plus cher est-ce que ce truc là est en péril ou pas ce qui revient à vous poser la question qui est si l'électricité vaut de plus en plus cher est-ce que les gens vont d'abord utiliser moins leur micro-onde ou d'abord moins regarder la télévision ça ne veut pas nécessairement dire cette barre là que vous allez vous en prendre plein la figure ça veut juste dire là vous avez un lien de dépendance et vous devez vous poser la question qui est est-ce que ce lien il va se matérialiser par une contrainte économique supplémentaire à l'avenir ou non il y a des fois où vous pouvez vous dire que non je vais vous donner un autre exemple imaginons qu'on fasse le bilan carbone de Total et bien l'essentiel du bilan carbone de Total va se retrouver dans cette barre là je suis Total j'extrais et je raffine des combustibles mes émissions propres c'est 10% des émissions qui vont être engendrées par mes clients quand ils vont brûler les combustibles en question maintenant imaginons que le prix des hydrocarbures augmente est-ce que l'importance de cette barre là chez Total va mettre en péril mon bénéfice c'est pas sûr alors pour d'autres mécanismes c'est partiellement oui notamment les partages de rentes avec les pays producteurs mais c'est pas quelque chose qui découle directement de l'examen de cette barre là il suffit pas de regarder cette barre là pour avoir la réponse à votre question donc le bilan carbone encore une fois il ne va jamais vous donner la réponse prête à l'emploi sur ce qu'il advient de votre activité à partir du moment où émettre des gaz à effet de serre ou utiliser de l'énergie va coûter de plus en plus cher par contre il vous permet de vous poser des questions que vous ne poseriez pas sinon c'est bien comme ça qu'il faut le voir c'est à dire qu'il amène des questions auxquelles d'habitude on pense pas si je prenais un autre exemple qui est l'école des mines et bien ce que je disais tout à l'heure et qui n'est qu'à moitié une boutade une partie importante des émissions de l'école des mines c'est ça et c'est les émissions dont vous allez dépendre vous une fois que vous bosserez dans des entreprises ou des administrations diverses et là on peut imaginer que dans un monde dans lequel l'énergie vaut de plus en plus cher ou les émissions sont de plus en plus contraintes les débouchés que vous avez aujourd'hui vous ne les aurez plus demain ça ne sera plus les mêmes ça revient à dire que cette barre là là pour le coup elle est porteuse d'une question qui fait sens qui est où seront les débouchés de demain dans un monde de plus en plus contraint sur l'énergie fossile voilà donc c'est encore une fois il faut vous sortir de la tête l'idée que une entreprise ou une collectivité qui fait son bilan carbone est responsable des émissions de son bilan carbone c'est pas ça la question la question c'est le lien de dépendance encore une fois c'est de quoi est-ce que je dépends voilà alors cela étant si cette chaîne de télévision veut contribuer à la baisse des émissions mondiales de gaz à effet de serre elle peut à la fois se dire qu'elle va travailler là-dessus et là-dessus donc par exemple ne pas céder à son caméraman qui lui dit il me faut la caméra dernier cri parce qu'elle peut très bien travailler avec celle que t'as actuellement ne pas céder à tel producteur qui lui dit que pour faire une émission valable il faut aller de l'autre côté de la terre et transporter 253 personnes par avion mais elle peut aussi se dire qu'elle va aller militer à Bruxelles pour qu'on impose des normes plus sévères aux consommations des téléviseurs par exemple c'est quelque chose qui peut faire sens voilà donc c'est destiné encore une fois à amener des suggestions et des pistes pour l'action jamais de réponses toutes prêtes ça serait trop beau mais par contre souvent des questions qui n'ont pas été formulées ou pas de cette manière jusqu'alors autre exemple la publicité et bien vous avez sur ce bilan carbone qui est celui d'une agence de pub qui imprime des prospectus donc je prends des sosies de Carré Grant et de Marilyn Monroe je les mets sur des prospectus à côté d'une cuisse de poulet à prix cassé et je dépose ça dans des grandes surfaces et bien une telle activité est essentiellement une activité annexe de la fabrication du papier essentiellement question est-ce que la publicité survivra à un monde dans lequel produire du papier ça vaut plus cher c'est pas sûr en tout cas toutes les agences n'y survivront probablement pas ou pas sous la forme sous laquelle ils existent actuellement ou peut-être pas en aussi grand nombre etc par ailleurs si vous avez une contraction générale du pouvoir d'achat parce que comme je vous le disais en ouverture de cette série de cours l'énergie à bas prix c'est l'augmentation du pouvoir d'achat et l'énergie dont le prix augmente c'est la contraction du pouvoir d'achat et bien dans un monde dans lequel vous avez la contraction du pouvoir d'achat peut-être que les activités de publicité d'une manière générale seront bigornées différemment ça c'est sûr et peut-être qu'elles ne seront pas aussi florissantes mais vous voyez que clairement ça pose des questions qu'encore une fois on n'a pas l'habitude de se poser et là vous avez un industriel qui fait des biens d'équipement alors un industriel qui fait des biens d'équipement c'est quoi ? c'est quelqu'un qui ne vend pas directement ses produits au grand public c'est quelqu'un qui en général vend ses produits à d'autres acteurs d'une chaîne qui précèdent le grand public par exemple un cimentier c'est d'une manière générale un industriel qui ne vend pas directement au grand public ou très peu il va essentiellement vendre à des maçons et à des sociétés de BTP quelqu'un qui fait des tableaux de bord pour automobiles il ne va pas vous les vendre en direct il va les vendre à un constructeur d'automobiles bon ben là vous avez un industriel qui fait des biens d'équipement et il a deux postes importants cet industriel le premier c'est les matériaux qui rentrent dans la composition de ces produits donc là il y a du boulot clairement pour des gens qui se penchent sur la question pour savoir est-ce qu'il faut prendre les mêmes matériaux dans les mêmes proportions etc. et il a un deuxième sujet qui est sa logistique et sa logistique elle met deux questions sur la table la première c'est les moyens de transport utilisé et la deuxième c'est la localisation des usines versus les marchés il est évident que si vous avez juste un site de production qui dessert le monde dans son ensemble vous n'avez pas la même logistique que si vous avez des petits sites de production avec des zones de chalandise régionales alors jusqu'à maintenant on a fait en ce qui concerne les entreprises exactement la même chose que ce qu'on a fait en ce qui concerne les personnes c'est à dire qu'on a internationalisé c'est ça la mondialisation la mondialisation n'est possible que parce que le transport coûte de moins en moins cher le jour où le transport coûte de plus en plus cher il y a une partie de la mondialisation qui ne qui cessera d'être prospère donc là vous avez deux questions qui sont posées je fabrique comment je fabrique où et je distribue comment et puis vous avez une troisième question qui est posée qui n'était pas ici qui est à quoi ça sert et est-ce que les gens qui me l'achètent aujourd'hui ils seront toujours aussi florissants demain dans un monde sur lequel il y a de plus en plus de contraintes d'une manière générale toutes les numérations que je viens de vous faire vous montrent deux choses la première c'est que c'est une démarche la comptabilité carbone qui peut s'appliquer à n'importe quelle qui peut s'appliquer à absolument n'importe quelle activité que c'est une démarche qui amène à se poser des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser dans un monde infini et dans lequel la bonne question n'est pas est-ce que l'expansion est possible mais simplement comment est-ce qu'on l'assure alors que le bilan carbone oblige à se poser la question des limites à l'expansion qui est évidemment quelque chose qui n'est pas naturel dans les activités économiques alors qui normalement l'est un tout petit peu pour vous puisqu'il ne s'agit rien d'autre que d'une forme d'optimisation sous contrainte sauf qu'il y a une contrainte nouvelle qu'on n'avait pas en tête jusqu'à maintenant et dont on est obligé de tenir compte le but du jeu in fine est toujours d'en arriver là c'est à dire j'avais des émissions qui étaient à un certain niveau comment est-ce que je fais pour que ces émissions soient inférieures plus tard à activité constante c'est toujours ça la question et même comment est-ce que je fais pour qu'elles soient inférieures à activité croissante car en effet quelque chose qu'il faut constamment garder à l'esprit c'est que dans cette affaire la manière dont on est classiquement habitué à raisonner dans un monde sans limite c'est que la réduction importante est celle-ci c'est à dire la réduction par unité produite la réduction par unité d'oeuvre la réduction par euro de chiffre d'affaires la réduction par ceci la réduction par cela alors que dans le monde contraint qui est le nôtre à la fois en ce qui concerne l'approvisionnement en combustible fossile et le changement climatique le vrai bon signal il est de faire baisser la courbe du haut c'est à dire la consommation globale d'énergie fossile et les émissions globales de gaz à effet de serre et c'est bien celle-là comme je vous l'ai expliqué précédemment qui vont finir par baisser de toute façon un jour que ça nous plaise ou pas donc si nous ne sommes pas capables de trouver un moyen de faire baisser ça dans la joie et la bonne humeur alors ça se passera de toute façon mais probablement avec beaucoup moins de joie et beaucoup moins de bonne humeur faire baisser ça on a toujours su faire donc c'est pas ça la question faire baisser ça on a toujours su faire donc ça n'est pas ça la question la question c'est comment faire baisser ça qui n'a pas cessé de croître depuis le début de la révolution industrielle si on oublie que le bilan carbone est quelque chose qui permet de réfléchir sur la contrainte globale et non pas sur la contrainte unitaire on est passé complètement à côté du problème encore une fois le problème c'est comment est-ce que je gère une ressource qui est globalement finie et non pas qui est finie par cafetière que je produis ou par chaise que je produis ça encore une fois on a toujours su faire c'est facile comme je vous le disais tout à l'heure enfin comme je l'ai beaucoup dit jusqu'à maintenant en fait l'un des intérêts de cette approche c'est bien de se poser la question qui est la suivante si je ne fais rien qu'est-ce qui se passe dans un monde dans lequel la contrainte se matérialise toute seule ce qui va notamment ou probablement se traduire par le fait que le prix des combustibles fossiles ou la contrainte économique mise sur les émissions va croître la contrainte économique mise sur les émissions elle peut se matérialiser non seulement par une taxe mais par des tas d'autres mécanismes par exemple quand vous mettez une norme ça c'est quelque chose qu'on sait faire dans un certain nombre de pays industrialisés par exemple on dit une voiture n'émettra pas plus de temps un téléviseur ne consommera pas plus de temps un bâtiment ne consommera pas plus de temps au mètre carré etc ça a un coût ce genre de choses ça a un coût une norme ça a toujours un coût pour celui qui doit l'appliquer toujours de même que quand on limite les quantités produites ce qui peut arriver aussi quand vous mettez des quotas ça a nécessairement un coût il n'est pas explicite mais il existe je précise coûte pour qu'on comprenne bien qu'il ne s'agit pas de ça mais avec le thé à la fin alors pour en revenir à la première manière de se poser des questions à partir du bilan carbone vous avez la possibilité et c'est là que ça commence à devenir marrant de regarder qu'est-ce qui en ordre de grandeur est en jeu à partir du moment où vous considérez que le prix des hydrocarbures augmente dans un bilan carbone vous avez les émissions de gaz à effet de serre dont dépend une activité dans lesquelles vous pouvez individualiser ce qui relève du CO2 parce que vous n'avez pas que du CO2 dans les émissions de gaz à effet de serre une fois que vous avez individualisé ce qui relève du CO2 ça veut dire que quelqu'un quelque part a brûlé des hydrocarbures pour émettre ce CO2 si vous avez du CO2 dans la fabrication de cet ordinateur dans le bilan carbone de cet ordinateur ça veut dire que quelqu'un quelque part a vraiment brûlé des combustibles fossiles pour émettre ce CO2 là en l'occurrence c'était des centrales à charbon pour produire l'électricité qui a permis de fondre les composants plus l'industrie chimique qui a brûlé des combustibles pour faire des tas de produits dont on a besoin pour faire ça etc. et à ce moment vous pouvez vous dire admettons que le prix des combustibles fossiles augmente alors celui qui est l'utilisateur direct des combustibles voit ses coûts d'utilisation augmenter toutes choses égales par ailleurs et à ce moment la question que vous vous posez c'est et pour celui qui fait son bilan carbone ou ses clients qu'est-ce que ça devient qu'est-ce que ça devient vous avez la réponse dans une évolution économique récente qui est par exemple la fabrication des voitures vous êtes un fabricant de voitures et bien le surcoûte il n'est pas tellement pour vous en tant qu'entreprise qui avait des émissions de gaz à effet de serre pour faire la voiture ça va surtout se matérialiser là vous êtes aussi pour ceux d'entre vous qui suivent un tout petit peu cette actualité vous avez peut-être repéré que il me semble que c'est General Motors aux Etats-Unis qui a très récemment fermé quatre usines ou qui a plus exactement très récemment annoncé qu'ils allaient fermer quatre usines qui fabriquaient les SUV là vous savez les gros pick-up et 4x4 américains parce que ces gens-là en achètent de moins en moins dans un contexte dans lequel ça ça augmente donc vous êtes typiquement dans un cas de figure dans lequel le bilan carbone de General Motors fait il y a quelques années conjugué avec le discours des géologues pétroliers sur ce qu'il allait advenir ou ce qui va advenir de la production de pétrole d'il y a quelques années vous aurez naturellement conduit à vous poser la question qui est à quel moment est-ce qu'il faut que je bascule vers des voitures qui vont être plus petites alors certes elles vont me rapporter moins mais en attendant je continuerai peut-être à les vendre alors que les grosses je les vendrai plus difficilement c'est bien ça la question qui est posée alors pourquoi est-ce que ça a un sens de poser cette question parce que quand vous êtes en entreprise quand vous êtes dans une collectivité quand vous êtes dans le débat public vous avez deux manières d'intéresser la population à la question du changement climatique et à la question des énergies fossiles la première manière c'est de les faire passer par ce que vous avez en durée depuis un mois et demi et une fois que les gens ont compris en 7 fois 2 heures et en fait en beaucoup plus que ça ce qu'était le changement climatique et ce qu'était la contrainte sur les énergies fossiles alors vous leur dites qu'il faut passer à l'action et puis il y a une deuxième manière qui va beaucoup plus vite qui est de traduire tout ça en argent parce que ça les gens comprennent même s'ils ne sont pas passés par l'étape intermédiaire qui est d'avoir tout compris sur la question des combustibles fossiles et du changement climatique donc à partir du moment où vous dites à un chef d'entreprise à partir de votre bilan carbone je commence à avoir une idée de vos points de vulnérabilité économique c'est quelque chose qui et c'est normal va l'intéresser beaucoup plus qu'une formation approfondie sur la géologie pétrolière ou sur les raies d'absorption du CO2 dans l'infrarouge donc ce genre d'exercice ça permet de ramener la question du changement climatique et des ressources en combustible fossile limité sur le terrain économique et le terrain économique il n'est rien d'autre qu'une base de comparaison qui permet de comparer des tas de choses qui normalement ne devraient pas être comparables puisqu'il y a entre un ordinateur et une carotte ce n'est pas exactement la même chose physiquement pourtant les deux ont un prix les deux ont un prix donc le prix c'est très exactement ce qui a été conçu pour permettre de comparer des tas de trucs qui ne sont pas comparables même qu'entre une carotte et votre scolarité c'est difficile de comparer en attendant les deux ont un prix bon ben là c'est très exactement pareil on va se ramener à un prix ou plus exactement à un surcoût possible alors voilà ce que ça donne ce genre de choses là j'ai appliqué une simulation économique à un bilan carbone donné et ce que ça dit cette affaire c'est que si le baril monte de 60 à 100 dollars ça c'est un truc que j'avais fait à un moment où les gens disaient 100 dollars vous n'y pensez pas et bien l'énergie d'utilisation de par exemple là du parc industriel de machine industrielle augmente de allez on va dire 500 000 euros l'utilisation la fabrication des matériaux qui sont utilisés par cette entreprise augmente de 2 millions d'euros ça veut dire que en gros les gens qui ont produit les matériaux qui sont nécessaires à cette entreprise s'ils répercutent à l'euro l'euro les surcoûts qui ont eu lieu pour eux parce que les combustibles se sont mis à valoir plus cher et bien ils vont facturer à cette entreprise 2 millions d'euros de plus pour leur vendre les mêmes produits en même quantité c'est une autre manière de dire que dans un monde dans lequel le prix de l'énergie augmente les déplacements économiques que vous allez observer ne seront pas limités à la facture de gaz ou à la facture de fioul ou à la facture d'électricité que les gens vont payer en direct ça va s'appliquer à tout le système de prix puisque l'énergie est absolument partout et est nécessaire pour fabriquer absolument n'importe quoi donc dans un monde dans lequel le prix de l'énergie se met à augmenter de manière significative tout absolument tout va voir son prix changer absolument tout et c'est très exactement l'enseignement que vous avez sur ce graphique alors bien évidemment ça n'a pas de valeur prédictive ce genre de choses c'est pas destiné à donner un qu'est-ce que je veux dire une indication pas une prévision par contre ça vous donne un ordre de grandeur de ce qui est en jeu si c'est une analyse de risque d'une certaine manière ça peut également vous permettre de parler argent quand vous parlez bilan carbone d'arriver à des ratios qui sont des ratios monétaires alors là il ne s'agit pas d'une estimation de ce qui se passe si le prix de l'énergie augmente il s'agit d'un ratio que vous faites en sortie de bilan carbone pour regarder un peu où vous vous situez alors vous êtes un prestataire de service voilà je ne sais pas une agence de pub un truc comme ça et bien le contenu carbone de votre activité ramené à votre euro de chiffre d'affaires va aller se balader en général aux alentours de 30 grammes ça peut être 20 ça peut être 40 ça dépend des cas de figure vous êtes une activité où vous n'avez que des gens dans un bureau architecte avocat ma profession typiquement etc à ce moment vous êtes plutôt aux alentours de 10 vous êtes dans l'industrie manufacturière vous êtes plutôt aux alentours de 100 donc vous vendez des objets qui se touchent qu'il s'agisse de ponts ou de chaises ou je ne sais pas quoi vous prenez un euro de produit économique en France en moyenne ça fait 75 grammes équivalent carbone et là où on commence à rigoler c'est que c'est la traduction de mon équation de Kaya de l'autre jour si vous voulez avoir à la fois le facteur 4 sur les émissions de gaz à effet de serre et en particulier de CO2 en France et la croissance économique ça veut dire qu'en quelques dizaines d'années il faut passer de 75 grammes de carbone enfin équivalent carbone par euro de PIB à 7,5 donc en gros il faut faire une division par 10 vous voyez ça veut dire que n'importe quel objet fabriqué doit avoir un contenu carbone qui est inférieur au contenu carbone actuel de gens qui sont assis dans un bureau c'est ça que ça signifie avec juste un petit bout d'ordinateur et c'est tout voilà je pense que ça aussi c'est quelque chose qui vous illustre ce qu'on peut avoir comme raisonnement ou comme type d'approche quand on marie à la fois le carbone et les euros alors on peut faire exactement le même genre de jeu avec la taxe carbone c'est à dire un signal prix qu'on mettrait sur les émissions de gaz à effet de serre donc là c'est exactement pareil vous imaginez qu'on applique une taxe aux émissions de gaz à effet de serre et à ce moment la question c'est quid pour celui qui est en bout de chaîne alors vous avez la possibilité de mettre des taxes mais vous avez aussi la possibilité de mettre d'autres types de mécanismes économiques comme je le disais tout à l'heure qui matérialisent un coût pour l'utilisateur même si ce n'est pas directement des taxes encore une fois une norme c'est un coût pour l'utilisateur un droit de douane ça peut être un coût pour l'utilisateur un quota ça peut être un coût pour l'utilisateur etc. ce qu'il ne faut pas confondre c'est ce qu'on appelle actuellement le prix du CO2 sur le marché qui est en fait quelque chose de très particulier dont je vais un tout petit peu vous parler et la taxe le prix du CO2 sur le marché correspond à un prix d'un objet très particulier qui est l'échange entre sociétés qui sont soumises à des quotas dont je vous ai déjà parlé des obligations dont les uns n'ont pas l'usage et dont les autres ont l'usage je vous rappelle ce que c'est qu'un système de quotas c'est un système de tickets de rationnement négociables donc si vous êtes tous des chefs d'entreprise dans la salle et que vous avez tous des usines qui émettent du CO2 et bien je donne à chacun d'entre vous un droit d'émission et à ce moment le droit d'émission dont vous n'avez pas besoin parce que votre usine cette année-là a émis moins que le droit que je vous ai donné et bien la partie que vous n'avez pas utilisée vous avez le droit de la vendre à un de vos copains moyennant un prix que vous convenez de gré à gré pour que lui ou elle satisfasse à ses obligations parce que son usine a émis plus que le droit que je lui ai donné c'est ça l'idée et bien ce prix qui est négocié de gré à gré sur un marché c'est ça qu'on appelle classiquement aujourd'hui le prix de la tonne de CO2 c'est pas une taxe c'est un prix de marché sur une fraction marginale des émissions qui est celle qui ne sont pas nécessaires à des gens qui ont des obligations et qui vont vendre à d'autres personnes qui ont les mêmes obligations et qui en ont besoin c'est ça qu'on appelle le prix du CO2 ça n'a rien à voir avec une taxe une taxe c'est à la première tonne que vous émettez je vous demande de payer tant et je ne vous demande pas de les payer à votre voisin je vous demande de les payer à moi percepteur des impôts c'est un système qui n'est absolument pas le même alors on peut faire un système mixte dans lequel je mets aux enchères moi le percepteur des impôts les tonnes de CO2 dont vous avez besoin donc vous avez tous des usines et au début de l'ordre de cours je dis ben voilà j'ai des tonnes de CO2 à vendre et là vous allez me dire moi je les prends à 3 euros ah moi je les prends à 3 euros 50 alors je vais plutôt vous les donner et moi je les prends à 4 euros et moi etc donc ça c'est un système mixte dans lequel les droits des maîtres ne sont plus attribués gratuitement mais ils sont mis aux enchères ou ils peuvent être attribués contre le paiement d'une redevance forfaitaire à ce moment vous retombez dans un système de quasi-taxe etc donc quand je dis taxe ici en fait je devrais dire plus généralement mon hypothèse de coût des émissions à travers des tas de mécanismes qui peuvent faire appel de manière plus ou moins en proportion variable à ou bien un prix qui est égal pour tous ou bien à des prix qui sont différenciés avec éventuellement des franchises mais enfin le mécanisme général est le même alors est-ce qu'une taxe est quelque chose qui est vraisemblable il y a des endroits où ça commence à être appliqué la Colombie-Britannique a décidé d'appliquer ça il n'y a pas longtemps la Californie a décidé de mettre en place un système de cette nature il n'y a pas longtemps des pays scandinaves ont mis en place ce genre de système il y a quelques années la France est en train de se taper pour le moment pour savoir si elle va mettre ça en place alors pour le moment notre président à tous il a plutôt décidé que ça ne lui plaisait pas mais enfin bon les temps vont probablement changer donc c'est un sujet qui reste d'actualité une fois que je vous ai dit tout ça je vais faire la transition sur le quart d'heure dont il avait été question sur et vous dans tout ça c'est à dire où sont les métiers de demain ou une partie des métiers de demain dans le contexte que je vous ai exposé alors pour aborder cette question qui évidemment vous intéresse enfin j'espère de manière un tout petit peu structurée je vais repartir de mon équation favorite c'est à dire l'équation de Kaya dont je vous ai déjà parlé parce que finalement elle permet de structurer une bonne partie de la discussion tel que vous êtes formé tel que l'esprit de l'ingénieur souffle ici la chose vers laquelle vous vous dirigeriez le plus naturellement dans ce genre de contexte c'est ce que j'ai mis dans le chapeau intensité énergétique de l'économie donc par exemple vous allez rentrer chez un industriel qui va vous demander d'optimiser son four d'optimiser sa logistique d'optimiser un certain nombre de trucs qui consomment de l'énergie pour que ça en consomme moins à production identique vous pouvez éventuellement rentrer chez un constructeur de bâtiments qui va vous demander de mettre au point des offres qui peuvent permettre d'isoler les bâtiments pour pas trop cher et de faire faire ainsi aux gens des économies de charge derrière vous pouvez commencer à vous pencher sur la question de la modification des déplacements alors ça peut concerner à la fois la mise au point d'un téléphérique pouet pouet qui permet de traverser Grenoble par la voie des airs de manière beaucoup plus efficace sur le plan énergétique ou bien ça peut concerner la mise au point d'un logiciel qui permet aux gens qui ont envie de faire du covoiturage de se rencontrer ou bien vous pouvez imaginer un système de parking à vélo qui remplace instantanément les parkings à voiture ou bien j'en sais rien donc vous pouvez imaginer des choses techniques et puis vous pouvez aussi imaginer des choses sociales et en fait vous allez vous rendre compte que dans le métier de l'ingénieur avec les années vous allez de plus en plus dériver de la technique vers le social c'est à dire de la technique pure et dure vers la gestion d'un système dans lequel les hommes et c'est plutôt une bonne nouvelle occupent une place prépondérante et puis je dirais qu'une fois que vous connaissez un secteur ou un métier ou un objet ou les trois à la fois on peut vous demander un certain nombre de gens le font de repenser une organisation d'une manière plus large on reste quand même quelque part dans améliorer l'efficacité de quelque chose qui enfin comment dire on reste quelque part dans l'amélioration de l'efficacité de l'économie au sens classique du terme après il y a un autre pan qui va être très naturel pour vous c'est de dire par exemple si les centrales à charbon ça fait trop de CO2 allons donc faire des centrales qui fonctionnent avec ou du vent ou de l'eau ou des noyaux d'uranium bon ça c'est une autre filière où on se dit que classiquement il va y avoir des choses à faire alors ça c'est évident qu'il va y avoir un appel d'air et ça c'est évident qu'il va y avoir un appel d'air alors maintenant à quel type de métier en particulier ça correspond à des métiers qui peuvent très bien aujourd'hui ne pas être qualifiés de développement durable sauf que quand vous regardez bien les choses ça en est c'est à dire que c'est des métiers qui permettraient ou qui permettront normalement à la communauté des hommes de passer de manière plus agréable la transition dont je vous ai parlé depuis quelques semaines après il peut y avoir des métiers qui deviennent un peu plus exotiques par exemple se poser la question les indicateurs qu'on doit utiliser je vous ai dit tout à l'heure le bilan carbone finalement force à commencer à réfléchir avec un indicateur qui n'est pas d'abord physique qui n'est pas d'abord économique pardon mais qui est d'abord physique et bien la question des indicateurs est souvent un point absolument central dans la conduite des organisations vous sortez probablement de lycée où l'un des indicateurs qui était utilisé n'était pas un indicateur strictement économique mais était le taux de réussite au bac voilà ça c'est un indicateur que les proviseurs de lycée aiment bien regarder et ils considèrent que c'est approprié pour la conduite de leur établissement scolaire dans le monde dans lequel nous avons vécu jusqu'à maintenant qui était donc un monde essentiellement en expansion on avait des indicateurs que nous utilisions et qui faisaient sens dans ce monde là probablement qu'un certain nombre de ces indicateurs ne vont pas être appropriés pour les quelques dizaines d'années qui viennent et il va falloir en trouver d'autres bon ben ça ça peut aussi faire partie des métiers intéressants dans cette affaire encore une fois le bilan carbone en est un exemple et vous pouvez en avoir des tas d'autres après vous commencez à avoir des métiers qui sont aussi dans finalement la logique du développement durable sauf que c'est plus éloigné de l'idée que vous pouvez en avoir dans la fonction de l'ingénieur qui est par exemple d'éviter que les gens fassent 25 enfants pour en faire 23 malheureux donc c'est une question qui est évidemment très sensible ça fait des siècles que cette question est très sensible et vous savez que Malthus avait fait scandale en son temps non pas parce qu'il avait annoncé que la population humaine serait limitée par les ressources que la terre peut nous procurer ça c'est évidemment une évidence mais parce que Malthus avait expliqué que d'aider les pauvres était paradoxalement et encore une fois je vous conseille comment dire je vous laisse l'entière liberté d'en penser ce que vous voulez Malthus avait fait scandale en disant qu'il ne fallait surtout pas aider les pauvres parce que finalement ça n'était que repousser le malheur d'une échéance en multipliant encore plus le nombre de gens dans la détresse en gros ce que disait Malthus c'est si on aide les pauvres ils vont faire plein d'enfants et comme ces enfants ils n'auront pas les moyens de subvenir à leurs besoins et bien ça va faire encore plus de malheureux que si on ne les avait pas aidés voilà il faut se repenser il faut pardon se resituer dans le contexte dans lequel Malthus a écrit son bouquin Malthus a écrit son bouquin il y a deux siècles il est évident que les moyens de venir en aide aux gens qui étaient à l'époque dans la détresse n'étaient pas exactement ceux qui existent aujourd'hui le contexte social n'était pas du tout le même le système politique n'était pas du tout le même mais en attendant c'était une vraie question qu'il avait posée c'est à dire finalement quelle est la bonne manière d'optimiser ou de minimiser le nombre de gens malheureux c'est une vraie question il avait apporté une réponse qui n'était pas une réponse très sympathique peut-être mais en attendant c'est à ça que voilà alors pourquoi est-ce que je vous dis ce genre de choses parce que dans les métiers dits du développement durable vous allez en permanence vous heurtez à des représentations du monde que les gens en face de vous considèrent comme étant bonne et que vous vous considérez peut-être pas comme étant bonne et il y a un certain nombre de débats difficiles qui vont prendre place là-dedans par exemple toujours pour vous provoquer un peu mais ça mérite réflexion est-ce que c'est un scandale qu'une personne de 90 ans meurt pendant une vague de chaud est-ce que c'est un scandale un certain nombre de gens considèrent que oui à voir les réactions de la presse à la suite de la canicule de 2003 un certain nombre de gens ont considéré que oui moi je pense que c'est une question qui se pose vraiment parce que finalement à partir du moment où on considère que de mourir est un scandale il n'y a qu'une seule solution c'est de viser l'immortalité mais bon pour le moment c'est pas une solution très opérationnelle et si on considère que l'immortalité n'est pas une option immanquablement la question vient sur la table qui est c'est quoi la bonne manière de mourir et c'est quoi le bon âge pour mourir donc vous allez à partir du moment où cette affaire là est un terme de l'équation vous ne couperez pas dans les métiers du développement durable entre guillemets et dans les questions qu'on se pose quand on réfléchit à l'avenir de la civilisation humaine vous ne couperez pas à des débats dans lesquels il n'y a pas de réponse évidente vous n'y couperez pas c'est à la fois ce qui peut en faire le charme et ce qui peut en faire la difficulté il faudra toujours se demander si c'est légitime ou pas légitime de poser la question et si c'est légitime ou pas légitime d'apporter un point de vue sur la question quand vous faites de la comptabilité carbone vous allez par exemple toucher aux trois premiers termes de votre équation vous touchez très peu au dernier c'est évident vous pouvez difficilement conseiller à une entreprise de diminuer son empreinte carbone en zigouillant la moitié de ses salariés voilà mais par contre vous touchez à tout le reste puisque vous allez toucher à la fois au type d'énergie qu'elle utilise au type de produit qu'elle fabrique et à la consommation que ça suppose et aux indicateurs qu'il faut qu'elle utilise et à savoir quel est le bon indicateur alors il y a d'autres métiers dans le développement durable que je pourrais qualifier de manière un peu provoquante de greenwashing vous savez le greenwashing c'est un terme qui a été mis au point par les anglo-saxons et qui consiste à repeindre en verre des trucs qui vont absolument pas durer ça consiste à dire voilà je suis quelqu'un je me préoccupe d'un certain nombre de choses donc du coup je suis durable alors dans le greenwashing vous allez trouver quelques embranchements un premier embranchement c'est l'embranchement allègre c'est à dire expliquer que le problème n'existe pas vous avez un certain nombre de gens qui ont été payés dans un certain nombre d'endroits pour s'occuper pour faire du développement durable avec cette interprétation là une deuxième manière de faire du greenwashing c'est de dire le problème existe mais il est totalement sous contrôle alors qu'en fait quand vous regardez les choses un peu en détail il ne l'est absolument pas un exemple pourrait être de dire le problème existe mais il est sous contrôle quand je suis un fabricant de voitures qui consomme 8 litres au 100 et que je m'adresse à mes actionnaires qui sont intimement persuadés que le baril va monter à 500 dollars bon il est évident que si je leur dis ça je leur raconte des salades et enfin vous pouvez aussi faire preuve d'une myopie sélective dans ce genre de cas de figure c'est à dire de ne publier que l'indicateur qui vous arrange en oubliant bien évidemment celui qui vous arrange moins ça fait aussi partie des métiers du développement durable si vous allez aujourd'hui dans un certain nombre d'endroits ou de directions du développement durable ou de société prestataire dans ce domaine là vous allez trouver des gens qui quand vous regardez bien sont dans cette liste là alors je vous reprends le petit diagramme que je vous avais montré en des temps plus anciens pour vous expliquer par exemple qu'en ce qui concerne les indicateurs et bien un des métiers qui peut être fait les gens qui derrière des études scientifiques deviennent économistes il y en a quelques-uns et bien en fait ils se posent la question de savoir comment on peut passer d'un flux annuel à un compte de résultat voilà typiquement le genre de choses que vous pouvez avoir à faire dans bon nombre d'endroits ça ça peut être fait dans un laboratoire de recherche par exemple alors ça peut vous paraître très exotique il n'empêche que aujourd'hui vous avez une commission qui a été mise en place en France qui est coprésidée par deux prix Nobel d'économie et qui a très exactement ça dans son cahier des charges c'est à dire la question qu'on leur a posée c'est par quoi peut-on remplacer le PIB c'est très exactement ça la question qu'on leur a posée les deux prix Nobel d'économie en question c'est monsieur Stiglitz et monsieur Sen toujours dans les métiers du développement durable vous allez trouver après des activités qui ne concernent pas la partie CO2 des émissions donc la partie combustible fossile ou la partie émission de CO2 en aval mais qui concernent enfin non excusez-moi qui ne concernent pas l'activité industrielle mais qui concernent l'agriculture et la déforestation éviter la déforestation c'est à l'évidence une activité qui participe au développement durable parce que vous allez éviter de mettre du CO2 dans l'air et vous allez également préserver des milieux qui sont des réservoirs intéressants de tout un tas de bestioles vous allez retomber sur des questions très difficiles il est évident que tous les gens qui s'intéressent aux moyens d'éviter la déforestation ne coupent pas à des débats douloureux sur la question démographique je vous avais déjà dit que la déforestation c'était sous les tropiques la reproduction d'un phénomène qu'on a connu en Europe qui était que l'expansion démographique avait conduit la population à abattre des arbres pour créer des champs et c'est à peu de choses près ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans les pays dans lesquels il y a de la déforestation même si ces champs sont en fait des plantations de palmiers à huile qui servent à produire de l'huile pour les occidentaux c'est toujours des activités agricoles donc évitez la déforestation vous allez retomber sur ce problème douloureux de la démographie qui est encore une fois un des termes de l'équation une des questions donc par exemple c'est quel est le moyen de persuader les gens qu'ils ne seront pas plus malheureux avec deux enfants qu'avec huit c'est une vraie question et c'est un vrai défi et c'est souvent un défi beaucoup plus difficile à relever que de savoir comment est-ce qu'on fait un boulon de dose avec un tout petit peu moins d'acier vous allez avoir une deuxième catégorie souvent la question de la déforestation dans ce genre d'endroit ne tient pas tant à des procédés techniques que à ce qu'on pourrait appeler des règles de gouvernance donc si vous voulez travailler dans ce genre de domaine ça veut dire qu'il faut se pencher sur des questions comme c'est quoi les bonnes règles de propriété foncière est-ce que les gens qui ont le terrain sont libres de faire ce qu'ils veulent chez eux ou est-ce qu'on doit encadrer la manière dont ils gèrent les terrains dont ils sont propriétaires etc comment est-ce qu'on tient un bon cadastre pour savoir à peu près ce qui se passe vous allez également tomber sur des considérations agronomiques il est évident que si on peut tripler le rendement des cultures sans inconvénients environnementaux et bien toutes choses égales par ailleurs vous avez besoin de trois fois moins de terres agricoles donc ça en laisse plus de livres pour y mettre de la forêt ou autre chose et puis vous allez également vous pencher sur la question des régimes alimentaires puisque comme je vous l'ai déjà expliqué il faut considérablement plus de surface agricole pour manger de la viande et en particulier de la viande rouge que pour manger directement des céréales ou des produits végétaux donc là c'est pareil la question du régime alimentaire est quelque chose voilà donc persuader les gens qu'on peut être tout aussi heureux en mangeant moins de boeuf c'est un métier qui participe du développement durable entre guillemets puisque ça revient à soulager la pression de l'agriculture au sens large vous pouvez encore vous pencher sur l'efficacité des petits poêles ou des petits foyers à bois qui sont à combustion ouverte qui sont utilisés dans bon nombre de pays pour faire la cuisine avec des rendements qui ne sont pas bons du tout donc peut-être que ça vaut le coup pour éviter de la déforestation de distribuer gratuitement des petits buts à gaz dans un certain nombre d'endroits ou de les faire payer pas cher parce que finalement les petites émissions du butane ou du propane vont être très inférieures aux grosses émissions de la forêt qu'on a coupé et puis vous allez éventuellement dans les métiers du développement durable trouver de la finance on va même souvent trouver de la finance alors ici je vous la donne en exemple pour la déforestation ou plus exactement les moyens d'éviter la déforestation parce qu'il est bien évident que la population qui habite à côté des forêts qui sont en train d'être coupées elle elle a une équation économique en tête qui est est-ce que la valeur de ma forêt sur pied est supérieure ou inférieure à la valeur de ma forêt coupée et si l'hectare de terre défrichée il a une valeur économique supérieure actuellement à l'hectare de forêt sur pied parce qu'avec de la forêt défrichée je suis un capable de vendre le bois deux capable d'avoir des activités agricoles avec la forêt sur pied voilà j'ai juste un peu de bois de temps en temps et bien il est évident qu'elle va couper donc les mécanismes de financement c'est qu'est-ce que je fais comme transfert entre les gens qui veulent que la forêt reste debout mais qui n'habitent pas à côté et les gens qui habitent à côté et qui la coupent pour essayer de leur donner envie de faire autre chose que de couper la forêt ça c'est un exemple particulier mais en fait vous allez vous rendre compte que les mécanismes économiques en jeu et les mécanismes de financement en jeu sont souvent des trucs qui sont au centre des changements dans les organisations et des changements dans les techniques employées il suffit pas d'avoir une bonne idée technique encore une fois pour que nécessairement elle diffuse toute seule en fait je finirai par ça en ce qui concerne les émissions de l'agriculture là vous allez retomber aussi sur les régimes alimentaires donc par exemple un métier du développement durable ça peut être de travailler dans un restaurant d'entreprise ou dans une cantine scolaire en vous posant la question comment est-ce que je fais pour que les gens ils s'arrêtent pas automatiquement devant l'assiette de steak frites et qu'ils acceptent de s'arrêter devant autre chose donc là vous voyez qu'on ne touche pas seulement à des questions techniques on touche aussi à des tas de trucs qui n'ont plus rien à voir vous pouvez également travailler alors là on peut remonter sur la technique vous pouvez travailler sur la fabrication des amendements c'est à dire des engrais ou sur la quantité qui est utilisée ou sur les variétés culturales qui sont utilisées parce que ça nécessite plus ou moins d'engrais ou sur la rotation des cultures parce qu'il y a des manières de s'y prendre dans la rotation des cultures qui permettent d'avoir moins d'engrais et moins de phytosanitaires pour des mêmes rendements vous pouvez éventuellement travailler aussi alors ça il faut avoir les narines solides mais vous pouvez travailler dans des systèmes qui permettent de mieux gérer les effluents animaux donc le purin et le lisier pour que ça émette moins de protoxyde d'azote et moins de méthane surtout voilà donc là vous pouvez retomber dans des sociétés que je pourrais qualifier d'industrielles vous pouvez savoir quel est le truc que vous devez faire manger aux vaches pour qu'elles méthanisent moins ça aussi ça peut être un vrai sujet voilà sachant que la résiculture est également une source significative d'émissions de méthane vous pouvez aussi vous poser la question de savoir comment est-ce que je fais pour diffuser des pratiques culturales qui consisteraient à cultiver du riz sec ce qu'on peut faire voilà donc ce petit panorama que je viens de vous montrer a pour vocation de vous faire comprendre qu'il n'y a pas un métier dans ce genre de domaine il y a finalement autant de métiers qu'il y a de manière de tenter de répondre à la question qui est comment est-ce que je rends les gens heureux avec moins de combustibles fossiles et moins d'émissions de gaz à effet de serre voilà il y en aura énormément cela étant une fois que vous savez ça il reste encore quelques petites choses à savoir la première c'est qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne idée il faut aussi trouver quelqu'un qui est prêt à vous payer pour ça donc ça veut dire ou quelqu'un qui est prêt à vous donner le job qui correspond à la bonne idée que vous avez ou quelqu'un qui est prêt à vous acheter le produit absolument extraordinaire que vous avez mis au point une deuxième chose qui vous sera nécessaire pendant ces quelques heures on a passé en revue des tas de phénomènes extrêmement compliqués il vous faudra savoir les traduire de manière simple à des gens qui n'auront pas le temps de vous écouter leur raconter des choses compliquées et ça je peux vous assurer que c'est une des plus grandes barrières à l'entrée à la diffusion de la révolution c'est clairement une des plus grandes barrières à l'entrée ensuite il ne suffit pas non plus de dire Yaka Faucon il faut comprendre comment est-ce que Yaka Faucon se met en place et comprendre comment Yaka Faucon se met en place vous amène souvent une kyrielle de questions dont vous vous rendez compte qu'aucune n'est absolument triviale en ce qui concerne sa réponse ensuite une fois que vous avez les idées absolument claires il faut être capable de convaincre les gens que vous avez en face de vous que c'est aussi dans leur intérêt donc il ne suffit pas de savoir expliquer c'est à dire d'expliquer où est votre intérêt à vous il faut aussi être capable d'amener les gens que vous avez en face de vous à comprendre que c'est aussi leur intérêt à eux et là aussi ça suppose une forme de partage du bénéfice et qui n'est pas toujours quelque chose d'évident à mettre en place parce que souvent vous allez déplacer un partage des bénéfices pré-existants et dans le nouveau partage il y a un certain nombre de gens qui peuvent considérer que ça ne fait pas leur affaire ensuite il ne faut pas être complètement insensible à l'évolution du monde qui vous entoure donc il faut être capable de s'adapter en temps réel j'allais dire à la situation telle qu'elle se présente ça c'est un truc qui est important pour les ingénieurs il ne suffit pas de penser que l'important enfin exactement il ne suffit pas d'avoir une bonne idée encore une fois l'important c'est que les autres en soient persuadés aussi et enfin si vous voulez avancer dans la vie il ne faudra jamais avoir peur de poser des questions vous ne pouvez pas savoir le nombre de malentendus et d'impasses qui peuvent arriver dans les organisations d'adultes simplement parce qu'il y a des gens qui n'ont pas osé à un certain nombre de moments poser la question qui aurait permis de l'éviter on ne veut pas avoir l'air ridicule on ne veut pas avoir l'air de celui ou de celle qui ne sait pas etc donc on ne pose pas la question il y a un malentendu on part sur le malentendu et derrière en fait au moment où les conséquences du malentendu commencent à se matérialiser et bien le coût de remise en état de la situation est considérablement supérieur à celui qui aurait été la conséquence de simplement poser la question au bon moment voilà et sur ce je vous donne rendez-vous jeudi à 10h45 avec vos stylos et vos copies et vous allez à 10h45 en 19h20 et vous parlez de remise en en 19h20 et je vous le demande à partir de la question à 1h20 20h30 et 22h30 et 22h30 et 22h30 et 23h30 et 23h30 et 24h30 – Sous-titrage FR 2021